Lycée technique Benjamin Franklin à La Rochette, en Seine-et-Marne. Dans cette région, pas d'opéra, peu d'offres culturelles. Alors pour faire découvrir et peut-être faire aimer la musique classique à ses adolescents, l'association Concert de Poche organise des ateliers. Je vais vous jouer une musique que vous avez peut-être déjà entendue. Fini les bavardages, les esprits se calment, les jeunes sont captivés, impressionnés par cet instrument imposant. D'ailleurs, à ton avis, c'est quoi le bois ? Non, c'est pas du chêne, mais ça pourrait. Non plus, mais il y a des bonnes idées. Non, c'est pas du boulot. Celle-là, elle est en érable. Il y en a aussi en cerisier, mais on utilise beaucoup l'érable pour les instruments de musique. J'ai combien de pédales, là ? Il y en a qui ont compté. Il y en a sept. Sept, c'est comme les sept notes de là. De là, ça vous dit quelque chose ? Non, dans une gamme, do, ré, mi, fa, sol, la, si. C'est les sept notes de la gamme. Des ateliers totalement gratuits, ouverts à tous les volontaires du lycée. La séance est animée par une comédienne qui tente de faire émerger la créativité des enfants à travers l'improvisation qui sera mise en musique par la harpiste. Pour Damien, Ahmed et Tayrod, une véritable découverte. Le premier atelier, c'était par curiosité. Et puis, comme ça m'avait assez plu, j'ai voulu revenir au deuxième. Qu'est-ce qui t'a plu ? J'ai bien aimé parce qu'on pouvait, c'était nous-mêmes qui créions l'histoire, on inventait tout ce qu'on voulait à peu près. Et puis, j'avais envie de connaître la suite. C'est la première fois que je vois quelqu'un jouer de l'arpe en vrai. Qu'est-ce que t'aimes bien dans cet atelier ? L'arpe, comment on joue de l'arpe, et la comédienne, comment elle joue. La responsable de l'action culturelle nous explique la genèse et le fonctionnement des concerts de poche. Comment vous est venue cette idée ? Les concerts de poche, c'est une association qui existe depuis maintenant plus de 10 ans. Elle a été créée par Gisèle Magnan, une ancienne pianiste concertiste, qui finalement n'avait un petit peu marre de jouer toujours devant les mêmes publics, et qui a eu envie d'emmener cette musique, qui finalement est très généreuse avant tout, un petit peu à la rencontre de tous les habitants, un petit peu partout, notamment là où la musique ne va pas tout le temps, dans les campagnes et dans les quartiers. Est-ce que ces jeunes comprennent votre démarche ? Je ne sais pas s'ils la comprennent, mais en tout cas, ils la vivent avec nous. Ce qui est amusant, c'est de voir finalement comment les jeunes adolescents, les jeunes adultes, c'est toujours ceux qui expriment le moins sur le coup leur plaisir, mais finalement, on voit bien que quand on entend jouer quelque chose, il y a quand même un silence qui s'instaure, il y a quand même ce côté très ludique où ils ont tous envie de participer. Oui, il y a une vraie participation, c'est assez impressionnant. Donc voilà, c'est vrai que les grands adolescents, ce ne sont pas ceux qui expriment le plus leur plaisir par rapport à ça, mais il y a toujours beaucoup de sensibilité, de curiosité. Après les ateliers, un concert de musique classique est organisé dans la ville, ou à proximité, avec l'espoir de voir dans le public les jeunes initiés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada